Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de comment prendre des réservations au mois ou des réservations de longue durée. Je vais te balancer les génériques et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à laisser un gros pouce bleu, un gros like et surtout à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Une chaîne YouTube où je te parle d'immobilier, de location courte durée, d'investissement locatif, de sous-location, de conciergerie. Bref, tu as bien compris, toujours autour de l'immobilier, mais également autour de l'entrepreneuriat. Donc, si tu es motivé et si c'est des domaines qui te passionnent, franchement, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Tu verras, tu seras notifié des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois formations totalement gratuites que tu vas découvrir tout en bas dans la partie des commentaires. Tu dérouleras, tu verras, tu découvriras trois formations sur la première, l'investissement locatif avec une destination en location courte durée. La seconde sur la sous-location. Si tu veux lancer un business dans l'immobilier, que tu veux investir dans l'immobilier, mais que tu ne souhaites pas recourir aux banques ou bien que tu n'as pas cette possibilité d'emprunt, sache qu'il existe la sous-location. Et enfin, la troisième formation gratuite, si tu es intéressé et que tu veux lancer un business en démarrant vraiment de zéro, de rien, moi, je suis vraiment démarré de rien dans ce business-là, c'est lancer une conciergerie Airbnb, un business qui est super profitable actuellement. Pour ça, je t'ai préparé des formations à découvrir tout en bas. Aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de réservations moyennes ou longue durée et voir aussi des réservations au mois et comment mettre ça en place tout simplement. Avant tout, je vais t'expliquer le pourquoi, pourquoi moi, vraiment clairement, je vais vers ça et je le faisais déjà depuis un petit moment. Mais là, vraiment, je ne fais absolument que ça, je veux absolument aller vers ça. Alors, je ne dis pas que j'arrive à tous les coups, mais ça fonctionne plutôt bien. On verra aussi comment aménager son appartement pour répondre à ce type de demande et finalement ce type de stratégie. Et on verra aussi quelle politique tarifaire, comment on doit gérer notre politique tarifaire pour pouvoir coller justement à ce type de marché parce que l'objectif, encore une fois, c'est toujours de gagner de l'argent, de gagner suffisamment du moins pour que le business soit rentable et qu'on ait une activité quand même qui prospère. Donc du coup, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on vient de traverser une période compliquée. On est toujours dans une période compliquée, mais on a traversé une période de confinement où les réservations courte durée, on oubliait très clairement. On est passé sur des réservations moyenne durée. De toute façon, on n'a pas le choix, très clairement. Moyenne ou longue durée. Donc, c'est ce qui s'est passé. On voit aussi qu'on est dans un schéma en ce moment où on a une crainte et on a tous peur qu'effectivement, on retourne dans une phase de confinement. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop si ça aura lieu finalement ou pas. Mais voilà, on sait que ça peut engendrer des problématiques dans la gestion de notre business. D'accord ? Moi, en début d'année, je l'expliquais déjà que justement, ma stratégie sur 2020, bien avant, donc qu'on rentre dans le Covid, je l'expliquais que justement, c'était en tout début janvier 2020, j'essaierai de te mettre un petit lien par rapport à cette vidéo, que tu la revois justement, où je te disais qu'à mon sens, la stratégie qu'il fallait adopter, c'était vraiment aller sur de la réservation plutôt moyenne ou longue durée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie demande, il y a un vrai besoin par rapport à ça, c'est très clair, il y a un vrai besoin et c'est surtout que nous, ça nous évite de rentrer dans des problématiques qu'on a connues pendant la période du confinement où on s'est retrouvé à avoir des réservations qui ont sauté puisque toutes les personnes ne pouvaient plus se déplacer et donc, il a fallu, on est reparti d'un calendrier vierge en gros, pour faire simple, avec bien entendu des remboursements de nos clients, etc. Donc, on s'est retrouvé du jour au lendemain et bien avec un chiffre d'affaires de zéro et on redémarrait tout à zéro. Donc ça, ça a été problématique. On l'a géré, je l'ai géré, beaucoup de personnes l'ont géré mais il a fallu vite s'adapter au marché. Donc, la première chose déjà, c'est qu'il y a une vraie demande par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est très clair, il faut y croire. Il faut croire qu'il y a une vraie demande parce qu'on va en parler un petit peu après dans la stratégie justement à mettre en place mais le souci, c'est que beaucoup de personnes n'y croient pas vraiment. Je pense que même toi, peut-être, tu regardes cette vidéo, tu n'y crois pas vraiment, tu dis non, Airbnb, c'est de la courte durée, etc. Non, non, il y a un vrai besoin en termes de moyenne durée, voire en longue durée. Il y a vraiment un besoin pour les entreprises, pour aussi des personnes qui n'arrivent pas à se loger, très clairement. Sur des villes très tendues, il y a des difficultés de logement. Donc, nos appartements qui sont là, qui étaient historiquement en Airbnb, on a moyen justement de les convertir dans ce type de stratégie. Alors, tu dois me dire tout de suite, bah oui, mais ça va empiéter sur le cashflow. Oui et non. C'est-à-dire que moi, je vais te le mettre d'ailleurs, je vais te mettre ici, ou ici, je ne sais pas trop comment ça va apparaître sur l'écran, mais je vais te mettre, eh bien, une capture d'écran d'une réservation que j'ai prise en août jusqu'à la fin de l'année. Donc, j'en ai eu d'autres comme ça, mais je vais t'en mettre une qui soit bien révélatrice pour toi. Tu vas voir un petit peu ce que ça peut faire. Et je gagne le même cashflow que si je faisais de la courte durée. Mais vraiment le même cashflow. Par contre, le gros avantage de ça, c'est que derrière, c'est tout un tas de soucis en moins. Puisqu'il n'y a plus à gérer le nettoyage, il n'y a plus à gérer d'entrée-sortie. Tout le côté justement chronophage que tu peux peut-être, les craintes que tu peux avoir par rapport à ça, tout ça, c'est retiré. Alors, bien évidemment, je l'explique dans mes formations, je l'explique sur cette chaîne YouTube, comment faire en sorte que ça soit le moins chronophage pour toi possible. C'est-à-dire comment finalement automatiser, comment avoir du personnel qui vient faire nos ménages, qui vient faire les entrées-sorties, etc. Tout ça, je l'explique bien évidemment. Mais à un moment donné, quand tu commences à avoir plusieurs appartements comme moi, tu commences à avoir un petit parc d'appartements assez intéressant, c'est quand même de la gestion derrière en termes de personnel puisqu'il va falloir gérer les calendriers. Il te faut un city manager, il te faut vraiment automatiser toute la partie message. Il te faut aussi une assistante qui soit capable de répondre aux messages des voyageurs ou aux appels réguliers qu'on a parce que tu le sais bien, les voyageurs ont toujours des soucis, même si tout est expliqué. Il y a toujours quelque chose. Et j'ai envie de te dire, plus tu as d'appartements, plus cette problématique devient de plus en plus importante. Il faut que tu la résolves et donc ça veut dire qu'en face, il faut que tu mettes des personnes ou des moyens techniques pour venir t'aider par rapport à ça. Mais ça, ça a un coût, très clairement. Et quand on sait qu'on est sur des années comme 2020, 2021 où c'est compliqué, on n'a pas trop de visibilité sur ce qui va se passer, moi j'ai envie de te dire, il faut que j'ai plutôt la prudence. Et donc la prudence, ça serait, alors certaines personnes vont dire, moi je ne prends plus d'appartement, je n'ai pas envie de me lancer, etc. Moi non, je ne suis pas du tout partisan de ça. Pour moi, il faut se lancer, il faut continuer, il faut avancer dans nos business parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les années à venir. Ça se trouve, ça va risquer de durer un petit paquet de temps. Peut-être même qu'il y aura d'autres événements, d'autres crises, d'autres choses qui vont se passer. Donc ça veut dire qu'on va tout le temps reporter, reporter, reporter et finalement, on ne lance rien, on ne fait jamais rien. D'accord ? Donc pour moi, non, ça ce n'est pas la vraie solution d'attendre, ce n'est pas la solution, c'est on fait notre business mais on s'adapte à la situation. Donc pour moi, s'adapter à la situation, c'est se mettre en mode light, en mode léger. Et donc pour être en mode léger, c'est vraiment toutes les charges fixes que tu as, c'est vraiment les baisser le plus bas possible pour absorber tous les prochains chocs qu'on va avoir. Donc pour moi, une charge qui est importante dans mon activité, enfin une charge que je maîtrise, que j'essaie de maîtriser le plus possible, c'est la charge liée à l'humain, c'est-à-dire liée aux embauches, liée au contrat de travail, liée effectivement à la rémunération qu'on va donner à nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce que quand on est en période où c'est un petit peu plus, on a tendance à avoir moins de réservations où c'est un peu plus compliqué, il faut toujours payer notre staff, il faut toujours payer les personnes pour qu'elles puissent travailler. Tu ne peux pas réduire, la législation française n'est pas faite comme ça. Aujourd'hui, ce n'est pas toi qui décides, tu mets en place un contrat de travail où tu travailles avec une personne et tu t'engages avec elle sur un nombre d'heures. Après, il y a toutes les solutions auto-entrepreneurs, je sais bien, ou les entreprises, etc. Mais le fait est que dans la réalité, je te le dis, si à un moment donné tu vas être profitable, moi je sais que j'embauche les personnes qui travaillent avec moi. Pourquoi ? Parce qu'au moins, ça me permet de former les personnes et qu'elles me suivent au quotidien sur mon activité et du coup, elles maîtrisent très bien ce qu'il faut faire. Mais par contre, ça veut dire que tu as une charge fixe qui tombe tous les mois que tu as provisionnée entre guillemets par rapport au volume de ton activité. Et donc justement, la stratégie, c'est vraiment d'aller plutôt sur de la réservation moyenne ou longue durée parce que derrière, ça va te permettre de gonfler ton portefeuille d'appartement tout en optimisant le poste, donc les charges fixes, donc le poste qui est vraiment lié aux employés, aux personnes que tu as payées tous les mois pour travailler dans ton entreprise. Donc la moyenne durée te permet vraiment clairement de résoudre ce problème-là et en plus, ça colle à un vrai besoin du marché, d'accord ? En plus, ça colle encore plus en ce moment, je trouve, parce que les entreprises, on voit bien et je te le dis parce que beaucoup de grosses entreprises ont des budgets, enfin comment dire, définissent donc un... Dans toutes les boîtes, ça marche comme ça, les frais de déplacement, c'est assez capé normalement. On te dit, voilà, tu dépasses telle entreprise, tu as le droit à temps, tu débrouilles pour trouver ça et justement, de plus en plus d'entreprises ont défini une enveloppe tout simplement sur les frais de déplacement qui est lié peut-être à plusieurs voyageurs et donc justement, si tu as un logement, pas forcément un studio, un logement plutôt grand, alors ça marche aussi sur les studios ou les une chambre ou les T2 mais par exemple, quand tu as des appartements qui sont un peu plus grands, tu vas risquer justement d'aller capter des gens, des entreprises qui envoient plusieurs salariés dans ta ville et qui vont rester dans ta ville pour plusieurs mois parce qu'il y a des besoins dans ta ville, des choses à faire, des chantiers peut-être ou je vois par exemple dans ma ville, en ce moment, ils déploient la fibre mais il y a plein de choses comme ça qui se passent et donc du coup, les entreprises cherchent des logements où elles vont pouvoir caser finalement tous leurs employés et pour une entreprise c'est économiquement bien plus rentable de passer par un appartement Airbnb en moyenne ou longue durée que faire de la courte durée et revenir etc. Tu l'as bien compris et donc c'est ce qu'elles cherchent en fait et elles cherchent à placer un maximum de leurs collaborateurs dans un même lieu et en plus pour toutes ces histoires en ce moment de protection, de distanciation sociale etc. je pense que justement on cherche plutôt à ce que les personnes soient dans le même type d'appartement que plutôt dispatcher pour éviter aussi des contacts avec d'autres personnes mais ça c'est vraiment un autre sujet. Donc du coup pour moi la moyenne durée encore plus que jamais c'est il y a un vrai besoin moi je viens dans ma ville déjà vraiment j'allais vers ça mais là je sens qu'il y a une vraie demande. Alors par contre parce que je reçois des mails je reçois des messages de personnes qui me disent moi j'y arrive pas ça marche pas. Déjà la première chose c'est qu'il faut y croire. Il faut croire que c'est vraiment possible. La plupart des gens pensent que peut-être on va tester on va voir mais on se laisse toujours la possibilité de la courte durée. Je dis pas que moi je laisse pas la possibilité de courte durée mais je la laisse d'une certaine manière que même si je devais en faire le prix de l'annuité est tellement cher que indirectement j'atteins quand même l'objectif que je me suis fixé c'est-à-dire un chiffre d'affaires par appartement parce que je sais à peu près ce que je veux faire sur chaque appartement et bien entendu l'objectif c'est pas d'aller écraser complètement le cash flow pour ne rien gagner ou gagner qu'une centaine d'euros ça ne sert à rien bien évidemment l'objectif c'est quand même d'aller chercher le cash flow qu'on s'était fixé peut-être un petit peu moins certains appartements je ne vais pas te mentir des appartements où je fais un peu moins un peu moins mais pas beaucoup moins en termes de cash flow parce que justement je suis allé chercher de la réservation plutôt moyenne ou au mois moyenne durée ou plutôt au mois mais voilà je te l'ai mis dans l'introduction de cette vidéo je vais te le remettre encore je vais te mettre une capture d'écran d'un appartement que j'ai pris une réservation au mois d'août jusqu'au mois de décembre et j'ai un cash flow qui est très bon je suis à 800 euros de cash flow sur l'appartement c'est à peu près ce que je faisais en courte durée auparavant donc aucun problème avec ça par contre je n'ai pas tous les inconvénients de la gestion du personnel pour faire les ménages etc etc on va peut-être me dire mon cas est isolé non pas vraiment puisque j'ai d'autres appartements que j'ai réussi à faire exactement la même chose et encore une fois il faut se configurer dans ce schéma là et justement on vient à la deuxième partie de cette vidéo alors bien entendu dans cette deuxième partie on va parler maintenant de l'appartement et bien entendu il va falloir préparer ton appartement pour recevoir ce type de personnes donc déjà j'ai envie de te dire la première chose c'est le parking c'est parce que les entreprises les personnes qui viennent dans tes logements qui vont rester longtemps avoir besoin de voilà de garer leur véhicule donc il faut absolument leur trouver une solution alors peut-être que tu es en plein centre-ville et que c'est une solution qui est compliquée à mettre en place mais renseigne-toi il y a forcément des comment dirais-je des parkings souterrains certes qui sont payants mais renseigne-toi à l'année combien peut coûter ce type de place de parking que justement tu vas réintégrer derrière dans finalement dans ton coût donc mensuel mais du coup au moins tu as une vraie solution pour ton voyageur en lui disant ben voilà moi dans ce parking souterrain j'ai une place pour votre véhicule on en trouve généralement dans les villes de Taimoyen c'est plutôt aux alentours d'entre 50 et 80 euros une place de parking donc tu vois tu as quand même moyen je pense de trouver des solutions pour faire en sorte que la personne puisse garer son véhicule même dans des situations qui sont compliquées mais ça c'est quand même une priorité si tu veux vraiment aller sur la réservation moyenne ou longue durée si tu n'as pas de solution ou si tu n'en parles même pas dans ton annonce c'est un vrai problème parce que justement les personnes qui veulent ce type de logement veulent pouvoir garer leur véhicule ensuite la deuxième chose ça va être maintenant sur la partie launderie donc la partie nettoyage la partie vraiment tout ce qui est machine à laver et sèche-linge important au moins une machine à laver au moins l'idéal ce sera d'avoir également un sèche-linge comme ça au moins la personne elle est vraiment autonome il n'y a pas besoin de mettre des tendoirs dans l'appartement il y a vraiment au moins la machine à laver et ensuite le sèche-linge comme ça encore une fois ou alors si tu ne peux vraiment pas parce que l'appartement est trop petit ou c'est compliqué avoir une solution de gestion du linge de la personne que ce ne soit pas obligé ou alors si vraiment tu as une launderie par exemple une laverie automatique qui est juste en bas de chez toi il faut que ça soit mentionné qu'il y a bien la machine automatique qui est disponible juste en bas qu'il y ait vraiment des solutions que encore une fois tu te projettes pour la personne qui reste dans ton appartement ensuite dans l'appartement toujours la partie maintenant cuisine donc là c'est pareil alors autant c'est vrai que c'est mieux d'avoir une cuisine totalement équipée qui est absolument tout dedans mais là j'ai envie de te dire va beaucoup plus loin par exemple prévois vraiment tous les ustensiles possibles pour faire de la cuisine puisque quand on cuisine et les personnes vont beaucoup plus cuisiner pour le coup qu'en courte durée ils vont justement avoir des besoins vraiment spécifiques dans ton logement donc essaie vraiment de proposer un maximum et ce que j'ai envie de te dire c'est dans ton annonce tu fais vraiment une photo par rapport à ça où tu prends en photo tous les équipements qui sont disponibles pour que la personne puisse cuisiner ça c'est vraiment important alors après je te passe tous les par exemple tu vois je vois sur le logement que j'ai on a donc un aspirateur donc si par exemple tu ne mettais pas d'aspirateur c'est important qu'ils aient aussi toutes les solutions pour nettoyer l'appartement parce qu'ils vont vouloir un million que tout soit propre passer un coup d'aspirateur avoir les produits du nettoyage sur place pour nettoyer la douche etc rien ne t'empêche aussi de proposer des prestations par rapport à ça c'est à dire si vous voulez une fois par mois on peut venir on vous change éventuellement les draps de lit on vous change comment dirais-je les serviettes on vous propose une petite prestation autour du nettoyage de l'appartement en plus ça peut te permettre aussi de vérifier un peu l'état de l'appartement donc tu vois essaie de voir un petit peu par rapport à ça ce que tu peux ce que tu peux mettre en place bien entendu je le rappelle rapidement mais effectivement avoir une télé avec des chaînes en replay notamment tout ce qui est Netflix etc n'hésite pas à investir là-dessus puisque c'est quelques euros par mois mais derrière c'est un vrai confort pour les personnes qui sont dans l'appartement essaie vraiment de te projeter avec une personne qui est sur place et qui a justement des besoins comme ça comme si quand on est chez soi on a des besoins des choses qu'on va utiliser qu'on va peut-être pas forcément réclamer en cas de courte durée donc voilà ce que je voulais dire sur la partie plus donc appartement les équipements qu'on doit donc proposer et après il reste la dernière partie qui est plus sur la finalement la stratégie donc comme je te l'ai dit j'étais vraiment préparé une petite formation que tu vas pouvoir récupérer on va beaucoup plus loin mais ce que je veux te dire et on va terminer vraiment là-dessus c'est donne-toi la possibilité de prendre ces réservations tu as bien compris que si dans le mois par exemple tu as une réservation de deux nuitées en plein milieu du mois c'est terminé c'est terminé tu ne peux pas prendre des réservations moyennes ou longue durée prochainement tu seras obligé d'attendre les prochaines réservations et pour un peu que tu reprennes encore une autre réservation un peu après tu n'arriveras jamais à le faire ok donc ce qui est important c'est de bien avoir son calendrier ouvert le plus longtemps possible donc généralement plutôt aller sur six mois pour que les personnes aient vraiment une projection assez longue mais attention aussi quand on ouvre le calendrier on a des risques de prendre des réservations vraiment plus lointaines donc la gestion du prix de base est très importante pour le coup tu ne vas pas te mettre voilà avant de rentrer dans cette formation je vais juste te dire deux trois petites choses quand même c'est tu ne vas pas te mettre justement dans la gestion tu sais du smart pricing donc la gestion du prix intelligent par Airbnb pas du tout là on va vraiment se mettre dans un schéma de prix de base ok et c'est nous qui allons arbitrer les remises qu'on va effectuer dans nos appartements contrairement à l'autre stratégie de la courte durée où là c'est du smart pricing où là du coup les prix et bien changent en fonction des jours de la semaine en fonction des mois etc. et justement plus le calendrier est ouvert assez longtemps plus il y a un risque si tu veux que tu sois sur des dates par exemple qui soient très recherchées alors là on le sait il y a moins d'événements etc. mais si on reprend on va dire une vie un peu plus normale si on peut dire ça comme ça une vie comme avant même si apparemment il n'y aura plus de vie comme avant d'après ce qu'on nous a dit mais bon bref imaginons mettons-nous quand même dans cette hypothèse là il faut qu'on part quand même d'hypothèses parce que sinon on ne va jamais avancer du coup ça veut dire qu'il y a un risque peut-être que sur des week-ends ou des semaines spécifiques les jours dans ma vie il y a des événements etc. et toi aussi très certainement et bien on se retrouve à prendre des réservations et là du coup toi tu es encore coincé parce que si à un moment donné tu as des bouts de réservation sur le mois en cours un peu le mois suivant c'est mort tu ne peux pas cette stratégie là et donc tu n'as pas le choix finalement que de faire que de la courte durée tu n'as pas le choix donc c'est pour ça que je dis bien il faut y croire il faut y croire et mettre en place justement sa stratégie pour aller chercher ce type de réservation si tu laisses faire les choses comme elles se présentent sur Airbnb ou sur Booking malheureusement ça va être compliqué ce que je veux dire aussi et après tu verras dans la partie formation où là je rentre vraiment beaucoup plus dans le détail mais ce que je veux dire aussi c'est que n'hésite pas à aller sur des plateformes et à communiquer autour de ça parce que là pour le coup de la réservation moyenne durée il ne faut pas hésiter à aller sur le bon coin mettre ton annonce sur le bon coin bien préciser toutes les prestations etc. faire une belle fiche très importante et puis aussi mettre plus que les trois photos qui sont proposées initialement donc faire une belle annonce n'hésite pas aussi à travers le Facebook à communiquer autour de ça dans les Facebook locaux n'hésite pas à balancer ton annonce pour le coup il faut que tu ailles sur peut-être plus de plateformes plus de supports de communication pour aller chercher il va falloir vraiment que tu aies une démarche quand même un peu plus active par rapport à ça pour bien le mettre en avant contrairement à quand on fait du Airbnb c'est plus dans on va dire dans le paramétrage finalement des prix etc. de l'optimisation pour prendre la réservation on est un petit peu en mode passif on attend que les choses se passent alors qu'en location au mois ou en moyenne ou longue durée il faut que tu aies une démarche quand même un petit peu plus active par rapport à ça et que tu n'hésites pas à communiquer sur tes appartements moi je sais que j'ai des appartements qui ont été pris en location par le bouche à oreille ok des gens qui sont peut-être déjà venus des personnes qui me connaissent et qui du coup voilà me demandent est-ce que tu n'aurais pas un appartement qui serait disponible de telle date à telle date j'ai de la demande par rapport à ça ok peut-être aussi par rapport à ton site internet c'est pour ça qu'un site internet est important aussi où justement tu te fais connaître comme quoi tu es voilà tu es présent dans ta ville tu as plusieurs logements et donc justement tu auras des demandes par rapport à ça des gens qui vont te contacter qui vont chercher de la réservation plutôt moyenne durée donc voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo on a balayé quand même pas mal d'aspects pour justement aller dans cette stratégie là mais encore une fois ça va aussi dépendre de ta manière de faire et justement c'est pour ça justement je t'ai fait une vidéo bien spécifique de formation où je t'explique comment je fais au niveau de mes prix donc tu verras on va laisser mon écran après et je t'explique tout ça donc encore une fois la suite se déroule tout en bas c'est gratuit tu n'as rien à payer tu as juste à cliquer suivre le lien et derrière on part sur une autre vidéo où là on rentre beaucoup plus dans le concret sur comment optimiser ses prix comment gérer ses prix pour faire en sorte que justement tu colles plus à ce type de demande plutôt que de la courte durée voilà ce que je voulais dire j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker n'hésite pas aussi à la partager parce que je pense ça peut aider beaucoup de personnes n'hésite pas à commenter aussi à me dire ce que tu penses de ça ce que toi tu as mis en place comment toi ça se porte pour toi aujourd'hui en ce moment tes locations Airbnb parce que je vois sur pas mal de forums il y a des gens pour qui ça cartonne d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué justement essaie de mettre en place rapidement ces stratégies là parce que ça peut te permettre de couvrir toi jusqu'à la fin de l'année sans trop de problèmes des réservations et au moins tu vas passer toute cette fin d'année 2020 globalement tranquillement pour attaquer une nouvelle année 2021 qui on l'espère sera une année un petit peu plus normale si on peut dire ça comme ça on a terminé je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao